Qu'est-ce que c'est pour la nature ? Sur 7 hectares, il y avait un demi-hectare qui était de forêt, et donc voilà, c'est là qu'on prend un goût pour les arbres, enfin moi ça ne m'a jamais quitté. Bon, alors, la botanique, en France, mais pas seulement en France, c'est l'université. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de grande école qui mène à la botanique, donc c'est l'université. Moi, j'ai été l'université d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et voilà, j'ai appris comment fonctionnaient ces forêts. Et quand on voulait du bois, on s'adressait à un arbre forestier, quand on voulait des fruits, on prenait un arbre fruitier, et puis quand on voulait quelque chose de joli, on prenait ce qu'on appelait un arbre d'ornement à l'époque, mais c'était simple. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est des êtres vivants qui, d'une certaine manière, sont plus compliqués que nous, parce qu'ils ne bougent pas. Il faut donc qu'ils fassent tout ça sans avoir cette espèce de solution, de facilité qu'est le mouvement. Moi, je trouve ça passionnant. Et je reviens à votre question, on manque de botanistes, on manque de gens qui s'intéressent à ces forêts et qui les connaissent. Je garantis absolument que quelqu'un qui connaît les plantes et qui sait comment les utiliser, c'est sûr que celui-là, il restera proche au bois. Concernant les morts, c'est un peu de moins vivant. Une question de technique, c'est un organisme vivant qui a la capacité de propulser l'eau. Je lui dis, attendez, j'espère que je ne suis pas le seul à le dire. Et du coup, je me demandais, parce que nous, dans notre organisme humain, c'est le cœur, et je me demandais comment ça se passe chez les arbres. Comment les substances phéto-motaires aussi ? C'est caractéristique des arbres en général, et les arbres en particulier, et les plantes en général, de faire les mêmes fonctions que nous, mais sans les organes correspondants. Ils sont extrêmement astucieux, mais ils n'ont pas de cerveau, et ça circule sur des dizaines de mètres, mais ils n'ont pas de cœur, en fait. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas un circuit fermé. Chez nous, c'est un circuit fermé, n'est-ce pas ? Tandis que là, l'eau entre dans les racines, parce que les racines, la pondent dans le sol, elle s'évapore vers le haut, et l'évaporation fait que ça ne monte pas. C'est une des forces qui font monter la selle. Il y en a plusieurs autres, et c'est compliqué. L'eau est à l'état d'eau dans le sol, et comme elle est dans un état beaucoup plus condensé, avec des quantités de produits chimiques dans les cellules, forcément, ça passe du sol vers la cellule. Donc ça, c'est aussi une poussée, alors il y a une traction vers le haut, une poussée vers le bas, et puis il y a quelque chose de tout simple. Vous prenez un cube très très fin, vous le mettez dans l'eau, ça monte, la capillarité. Vous voyez, donc ça fait au moins trois forces qui rendent compte de cette ascension des serres. J'ai mis mon nez il y a quelques années dans le programme de l'ENA, École Nationale d'Administration, d'où sortent nos dirigeants. Pas un lot d'écologie. Je leur ai proposé de faire une conférence sur les problèmes des forêts équatoriales. On me dit, mais monsieur, on n'a pas le temps. Ils n'ont pas voulu. Ce n'est pas inutile que le citoyen français, il sache qu'une partie de ses impôts sert à déforester les régions tropicales. Alors, devant des forces comme ça, qu'est-ce que vous voulez que nous autres ont pu s'obtenir ? Dans le fond, ce film, ça vise à faire prendre conscience. Seulement, les coupeurs de bois, ils s'en foutent complètement. Alors, écoutez, la canopée, c'est-à-dire le sommet de ces forêts, c'est de très loin le milieu le plus riche du monde en biodiversité, en diversité biologique. Le sous-proît, vous voyez, c'est riche, mais c'est un peu sombre. Donc, il n'y a pas beaucoup de plantes et du coup, il n'y a pas beaucoup d'animes. Mais ces blocages-là, ils disparaissent totalement quand vous êtes au sommet. Alors ça, c'est absolument admirable. Ça, c'est l'endroit du monde que je préfère. Il faut... parce que j'aime la vie et que la vie, elle est là. À 75 %, elle est là. C'est tout à fait passionnant, impossible à décrire. Tandis que Luc Jacquet, lui, il s'est plongé dans la forêt. Vous savez, c'est un homme des banquises. Donc, c'est très fort ce qu'il a réussi en quelques mois à se passionner pour cet univers-là. Oui ? Vous étiez combien sur le tournage du film et où étaient les caméras ? Combien ? 60 personnes. Vous avez vu les rouleaux. Oui, oui, c'est énorme. Mais c'est-à-dire que il y a une montagne de matériel. Évidemment, il ne faut qu'on ne voit rien. On n'a même pas le droit de voir une corde. Enfin, c'est extrêmement sobre. Mais ça cache une montagne de matériel et une équipe énorme de techniciens qui sont d'ailleurs des gens excellents. J'ai gardé des très, très bons contacts parmi ces gens-là. Les grimpeurs, les machinistes, les cordistes. Ils sont très, très forts. 60 personnes. Et les caméras ? Les caméras ? Ah, les quantités de caméras. Moi, j'y connais rien. Je vois qu'elles sont plutôt plus petites. Il y a quelques années, c'était des gros trucs. Il fallait se mettre à deux pour les porter. Maintenant, ça ressemble à des appareils photos. Et on les fait glisser le long d'une corde qui est attachée du sol jusqu'au sommet de l'arbre. la caméra pend sous cette corde avec des roues et elle est tirée vers le haut. Et c'est comme ça qu'on fait ces travelling très, très longs et très, très fluides. Et puis, arrivé en haut de l'arbre, évidemment, ça ne marche plus. Alors, on le relève, puis par un drone, un étonnant petit drone, avec huit églises en bois. Et je trouve que la technique du cinéma a fait l'énorme progrès. En fait, à l'école, on a travaillé sur votre film et on devait représenter une scène comme on voulait. On devait la dessiner. Donc, voilà, ça nous a voulut tous à tous. On a tous adoré votre film. Et comme je l'avais déjà vu, je l'avais beaucoup plus vaché pour le revoir. Merci.